La loi travail apporte des modifications significatives sur le dispositif de la validation des acquis de l'expérience, la VAE. Alors, en premier lieu, la VAE est dorénavant accessible après une année d'exercice de l'activité contre trois précédemment, ce qui raccourcit les parcours, les conditions, pour pouvoir prétendre à l'obtention d'une certification. C'est une première nouveauté qui va permettre d'avoir un horizon gérable quand on engage une nouvelle activité, quand on exerce une nouvelle fonction, un nouveau métier. Eh bien, dès la fin de la première année, on peut se poser la question de la reconnaissance, de la validation des compétences acquises. La deuxième nouveauté non négligeable, c'est que dorénavant, la VAE ne se base plus que sur, pas que sur les expériences, l'activité professionnelle, mais peut prendre en compte toute période de formation initiale ou continue, et les compétences acquises à cette occasion peuvent être prises en compte. Ce qui signifie que quelqu'un qui se serait engagé dans un cursus de formation, qui aurait suivi en formation initiale ou continue, la formation, mais n'aurait pas obtenu le diplôme ou n'aurait pas suivi l'intégralité de la formation, etc., peut faire valoir la partie suivie, les compétences acquises dans ce cadre-là, et valider ainsi le diplôme qu'il n'avait pas obtenu précédemment. Donc, deux assouplissements qui vont permettre d'avoir plus de candidats sur de la VAE, parce que parcours plus rapide et meilleure prise en compte de toutes les compétences, quelles que soient les modalités suivant lesquelles elles ont été acquises. Et je vous rappelle que pour se faire accompagner sur la VAE, les heures du compte personnel de formation sont utilisables, ce qui devrait permettre d'envisager différemment la validation des acquis de l'expérience. Sous-titrage Société Radio-Canada